Voilà bonjour je viens vers vous aujourd'hui c'est le lendemain du test équilibre chemique en ligne je vais vous donner le corrigé de manière à ce que c'est encore frais et que vous puissiez voir quelles ont été les démarches qui n'étaient pas tout à fait correctes concernant la suite a priori il n'y aura pas de tests supplémentaires ou de d'autres tests si nous retournons en classe d'ici la fin de l'année scolaire je réaliserai un test sur le chapitre équilibre chimique mais cette fois en présentiel pour vérifier les notes que vous avez faites et vos compétences si nous ne retournons pas en classe il n'y a pas de tests de plus que ce que vous avons fait jusqu'à présent nous avons débouté le chapitre acide basse comme je vous l'ai dit il n'y aura pas de support de cours ils sont restés à pour en truit mais nous allons aller très lentement je vais vous envoyer une capsule par semaine avec peu de théorie mais de manière à ce que ce soit très clair et quelques exercices résolu pour pouvoir commencer gentiment à acquérir des compétences dans le chapitre acide base que l'on traite en os pour rappel il ya deux chapitres encore important jusqu'à la fin de du programme d'options spécifiques de troisième année donc ces deux chapitres acide base on commence le premier après les vacances et ensuite c'est redox mais traité sous la forme d'électrochimie en os voilà je vous laisse découvrir les réponses et je vous souhaite de belles vacances à tout bientôt voilà c'est parti la question une était simplement non prénom classe la question de la valeur la constante d'équilibré cas est associé à l'équation d'une réaction elle dépend du sens d'écriture ça c'est vraiment la montagne puisque puisque l'équation veut que l'on présente la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs donc si j'écris l'équation dans l'autre sens naturellement que la constante change est égale à la valeur du quotient de réaction à l'état initial du système c'est fondamentalement faux et à unité en mol par litre non c'est pas le cas ça peut être des mol par litre peut être des mol par litre carré ça peut être des mol par litre cube puissance 4 puissance 5 ou puissance moins un peu importe ça dépend de l'équation chimique on continue avec la question 3 la constante d'équilibré associé à une réaction est un nombre sans unité c'est faux et là toujours une unité même si on n'a présente pas a toujours la même valeur dans toutes les conditions c'est faux parce qu'elle peut varier en fonction de la température par exemple ou de la pression varier que la température ça c'est juste la question 4 n'est pas une réponse inélie et comme dire ça rapide il faut faire un calcul par un tableau d'évolution que je vais vous présenter maintenant alors j'ai posé l'équation on recommence avec la condition c0 donc qui est donnée par la donnée on a une concentration initiale de 0,5 en monoxyde de carbone 0,5 en h2o 2 en co2 et 2 en h2 je pose ensuite la condition plutôt la situation à l'infini je vais rajouter plus x au niveau des réactifs et moins x au niveau des produits pour faire ça je considère que les proportions molaires sont 1 1 1 et je vais poser en fait une hypothèse c'est la réaction va se dérouler de manière à ce que il y ait moins de produits et plus de réactifs donc l'équilibre va se déplacer vers la gauche j'en sais rien on verra si c'est pas le cas j'obtiendrai un x négatif ce qui me dira la réaction se passe dans l'autre chance je voudrais-il que si maintenant je pose l'équation de la constante d'équilibré c'est au foie h 2 10 0 2 fois je le disais par c'est au foie h2o c'est 2 moins x fois 2 moins x 0 5 plus x x 0 5 plus x on a reconnu qu'il ya des carrés donc on a une équation qui est de moins x co carré sur 0,5 plus x au carré qui est égal à 5,1 je fais racine carré le carré de 5,1 c'est à peu près 2,26 donc je peux maintenant sortir x et j'arrive à x est égal à 0,27 mol par litre ce x il faut ensuite que je l'introduise dans le calcul des concentrations on avait 0,5 moins x pour les deux réactifs et 0,5 plus x pour les deux réactifs et 2 moins x pour les deux produits donc il faut simplement faire 0,5 plus 0,27 ou 2 moins 0,27 pour seconde la peine de transformer l'équation de manière à trouver x j'ai mis un tout petit bout 2 moins x est égal à 0,5 fois 2,26 donc c'est 2,26 sur 2 et puis avec j'ai fait une erreur ici c'est pas 0,5 x mais c'est 2,26 x et puis là on peut sortir x donc les résultats c'est la concentration de co et la concentration de h2o c'est 0,76 mol par litre puis la concentration de co2 et la concentration de h2 c'est 1,73 mol par litre voilà pour le résumé de l'exercice donc c'était l'exercice 4 c'est peut-être aller un peu vite je vous laisse revenir dessus plus lentement et refaire la démarche si vous le désirez l'exercice 5 on donne une équation qui implique x 2 et on vous dit que x peut du chlore du brôme ou du iode et pour savoir où on en est on donne ici un schéma donc ce qui est envers c'est du chlore ce qui est en brun c'est du brôme et ce qui est en violet c'est du iode on constate ici qu'il ya que 2 cl2 on voit qu'ici il ya 1 2 3 4 br 2 alors qu'ici il ya beaucoup plus de i2 ce qui veut dire que la concentration des réactifs si je reviens à l'image précédente on voit que x 2 est un réactif donc la concentration des réactifs est plus forte lorsqu'il s'agit du chlore que lorsqu'il s'agit du iode le réactif pour mémoire il se trouve au dénominateur de la constante d' équilibre donc plus le dénominateur est grand plus k est petit autrement dit nous aurons une constante d'équilibré plus faible pour le chlore ce que vous aurez une constant d'équilibré plus faible pour le yode puisqu'il ya plus de réactifs plus de u2 entre les deux il ya le brôme et après il y aura le chlore puisque le nombre de cl2 est plus faible que le nombre de br2 qui est lui même plus faible que le nombre de i2 voilà je continue avec l'exercice suivant en tenant compte de l'énoncé ci dessous lequel des deux composés ionique aura la solubilité est ce la plus grande deux composés à x 2 à x 3 qu'on une valeur de cas est identique alors là aussi il faut peut-être faire un petit calcul donc si je prends le composé ionique à x 2 je peux écrire une équation de décomposition théorique ensuite on voit qu'on peut poser le cas est ce correspondant donc ce serait à 2 plus fois x mon carré ça fait s fois 2 s au carré ce fait 4 s cube ce qui fait qu'on arriverait à une valeur pour s qui est racine cubique de cas est sur 4 si on fait la même chose pour le deuxième espèce théorique présenté à x 3 se dissolverait en a3 plus et 3 x moins voilà je vous laisse découvrir le calcul on arriverait donc à s racine quatrième de cas est sur 27 donc on en déduit naturellement que s 2 à x 2 est plus grand que s 2 à x 3 on continue avec l'énoncé 7 en mélange deux solutions l'une contenant du fluorure de sodium et naf l'autre du nitrate de calcium c'est à une autre deux fois produit une solution décrite ce dessous un précipité se forme t il dans la nouvelle solution si oui précisez lequel alors on va chercher les combinaisons qui mène à un composé ionique insoluble il se trouve que c'est à 2 plus et f moins forme à composé ionique insoluble donc c'est à f2 va précipiter on continue en on laisse chaque réaction atteindre l'équilibre puis on modifie le volume de la façon indiquée prédisez l'effet de la variation indiquée donc le premier on augmente le volume on va déplacer l'équilibre vers la droite on voit qu'on a un coefficient 2 2 i alors qu'à gauche on a un coefficient 1 donc les espèces gazeuses prennent plus de place à droite je vous rappelle que le volume molaire c'est un gramme 1 22,4 litres excusez moi donc on augmente le volume on se déplace à droite deuxième on réduit le volume il ya plus d'espèces à droite qu'à gauche donc on va déplacer l'équilibre vers la gauche troisième i2 cl2 2 icl on peut faire ce qu'on veut il n'y aura pas de changement puisqu'on a le même nombre d'espèces chimiques à gauche 2 qu'à droite voilà on continue le charbon composé essentiellement de carbone donc c'est le cs de gauche dans l'équation peut se convertir en gaz naturel excusez moi pour le clignotis de l'image c'est le logiciel qui a un petit souci de traitement des données constituer principalement de bétane selon la réaction exothermique suivante comment peut-on favoriser la formation de ch4 alors il faut rajouter du h2 qui va favoriser la formation de ch4 si on rajoute du carbone saura à aucun effet puisque le carbone est insolide et que son sa concentration n'intervient pas dans la constante d'équilibré donc vous pouvez tripler multiplié par un million la quantité de c ça n'aura aucun effet et on peut aussi diminuer le volume puisqu'ici on a deux espèces chimiques ici on n'a qu'une donc 2 ch2 contre un ch4 ce qui fait qu'on va pouvoir déplacer l'équilibré vers la droite sans diminuer le volume on continue si l'eau s'évapore quel est l'effet sur l'équilibre de protolyse de l'acide masoïque alors on constate que l'eau fait partie des réactifs de gauche si l'eau s'évapore l'équilibre va être déplacé et un équilibre perturbé plutôt l'équilibre va toujours réagir de manière à compenser la perturbation donc l'équilibre va se déplacer vers la gauche de manière à faire réapparaître l'eau du coup h3 au plus va diminuer c6 h5 c'est au moins va diminuer pour terminer l'exercice 11 quelle masse de fluorure de calcium peut-on dissoudre ou peut-être dissoudre un litre d'eau il s'agit naturellement de faire un calcul voilà donc pour faire le calcul j'écris l'équation de dissolution de caf 2 petit clin d'oeil on a vu caf 2 dans un exercice précédent donc ça vous donnez une grosse information e plus s 00 pour la concentration initiale à l'infini e s et 2 s ks est égal à la concentration de caf 2 fois concentration de f moins au carré ça fait 4 s cube donc on a s qui est racine cubique de 5,3 fois 10 moins 9 sur 4 ce qui fait qu'on arriverait à une concentration de 0,001 mol par litre nous ce qu'on veut c'est une masse dans un litre donc on aura 0,001 mol mais il faut faire fois la masse molaire là je dois faire une mea culpa la masse molaire que j'ai affiché ici est celle que j'ai calculé d'après les tabelles lorsque j'ai constitué le test j'avais une autre masse molaire ce qui fait qu'on s'éloigne un tout petit peu de la réponse elle pourrait dire quand j'arrive à 0,007807 g si j'exprime en mg c'est 1000 fois plus grand ça fait 78,07 g ce qui ferait 7,8 x 10 puissance 1 mg pardon il ya une erreur dans le ce qui est affiché c'est pas 7,8 x 10 puissance 1 g mais 7,8 x 10 puissance 1 mg donc si je reviens aux réponses proposées il y avait 8,6 tous les autres sont plus éloignés encore une fois ça c'est un petit défaut de mon test dans tous les cas un point était offert pour le calcul des notes donc même si vous faisiez faux cet exercice à cause de cette petite incohérence vous aviez 6 voilà donc c'est la fin de cette vidéo je vous souhaite le meilleur encore une fois nous avons terminé le programme d'OS deuxième année je vais quand même vérifier ses compétences lorsque lorsqu'on tournera en classe parce que c'est des exercices qui vont revenir dans l'examen de mathu et j'aimerais être certain que tout ça soit compris là je m'exprime plutôt aux options spécifiques de deuxième année et non pas aux options complémentaires voilà belle suite de journées à vous et profitez bien de cette période de temps un petit peu plus relâchée pour les deux semaines qui viennent pour faire le point éventuellement combler les lacunes si vous avez des questions je reste atteignable et je réponds malgré que ce soit les vacances je reste actif pour vous alors bien tu y en a je vous en a tout j'ai vu même j'ai vu j'ai vu je Sous-titrage ST' 501